Il y a eu comme, avec ce confinement, une sorte de grande retraite collective. Il me semble qu'elle peut nous faire évoluer d'abord en nous recentrant sur l'essentiel, en nous invitant à simplifier nos vies, en nous aidant aussi à être plus attentifs les uns à l'égard des autres. Pour la communauté catholique, comme pour toute la société française et tous les pays qui sont marqués par le virus, ce confinement est une épreuve. Mais en même temps, notre désir a été de manifester que l'Église restait bien vivante et présente auprès de tous, en particulier des plus pauvres. Alors, avec une créativité qui m'a émerveillé, qui me réjouit beaucoup, les paroisses, les communautés, les mouvements ont proposé, par les moyens modernes de communication, des moyens de continuer à vivre la foi. Et puis aussi, sur le terrain, beaucoup se sont mis au service des plus pauvres. La semaine sainte et la célébration de Pâques vont évidemment être fortement impactées par le confinement. Mais avec toutes les initiatives qui vont l'entourer, ce sera peut-être aussi une manière de vivre plus profondément, plus intérieurement, le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, qui, pour les chrétiens, donne son sens le plus profond à la vie. Pour les chrétiens, il y a eu une coïncidence étonnante entre ce temps de confinement et le carême. Espérons que le confinement sera terminé à la fin du temps pascal avec la fête de la Pentecôte. Il y a eu, comme avec ce confinement, une sorte de grande retraite collective. Il me semble qu'elle peut nous faire évoluer d'abord en nous recentrant sur l'essentiel, en nous invitant à simplifier nos vies, en nous aidant aussi à être plus attentifs les uns à l'égard des autres. Tout le monde a eu l'expérience de prendre des nouvelles de personnes un peu perdues de vue ou de recevoir des messages de personnes avec qui le contact s'était distendu. Chacun est attentif à prendre des nouvelles de l'autre. Ce soin mutuel me semble un beau programme à prolonger au-delà du confinement. Ce confinement est une mise à l'épreuve, mais de cette mise à l'épreuve peuvent aussi jaillir des transformations salutaires. Le pape François joue un rôle très important durant ce confinement. Personne n'oubliera l'image extraordinaire du pape François, seul place Saint-Pierre, priant Marie, priant le Christ et bénissant le monde entier. Comme l'a dit le pape François, la performance technologique est belle et légitime, mais elle ne doit pas oublier la fragilité humaine et ne doit pas non plus négliger les personnes les plus fragiles.